Caroline et moi, nous sommes un couple comme les autres. Enfin, presque. Le problème, c'est quand t'arrives la nuit. Caroline ignore, mais elle a un petit souci pour dormir. On parle des gens qui ont des insomnies, de ceux qui ronflent, de ceux qui font des cauchemars, mais rarement de ce problème précis. Caroline est une grande scientifique. Sa spécialité, le sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Cela peut se passer plus ou moins bien. Tu n'as pas envie ? Non, pas ce soir. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'elle souffre de somnambulisme ? Si les somnambules rentrent en contact avec de l'eau, cela peut leur donner envie de se recoucher. En principe, cela marche bien. Enfin, enfin, en principe. Dans l'un de ses ouvrages, Caroline explique qu'il ne faut jamais les toucher, jamais leur parler et surtout, jamais les réveiller. Cela peut créer un traumatisme irréversible. Depuis peu, on a découvert la boulimie somnambulique. Ce sont des personnes qui s'élèvent durant la nuit pour aller manger. En cuisine, elles peuvent confondre la mozzarella et le savon, le jus de paume et de liquide vaisselle. Elles risquent de s'empoisonner. Caroline ne pourrait pas faire de mal à un moustique. En revanche, elle peut être très dangereuse pour elle-même. Chaque année, 60 personnes dans le monde meurent dans des accidents durant leur crise de somnambulisme. Quand Caroline sort dans la rue, je dois avouer que ça m'inquiète. Ce n'est pas toujours simple à vivre. Mais il suffit de s'organiser un peu. Une pancarte, un peu d'humour, de la diplomatie, en général, cela se passe bien. Chaque fois qu'il y aurait pu y avoir un gros problème, nous l'avons évité de justesse. Finalement, les gens sont plutôt compréhensifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Caroline est tellement merveilleuse. C'est une personne douce, tendre, pudique. Elle peut sembler timide et froide pour ceux qui ne la connaissent pas. Enfin, elle est comme ça durant le jour. Je crois que Caroline laisse s'exprimer durant ces crises nocturnes une partie cachée de sa personnalité. Peut-être que son travail lui met trop de pression et qu'elle a besoin de se relâcher. Elle fait de malin, t'as qu'à la rhabiller ta copine, là. Non, les gars, les gars, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tu me fermes le dio ? Qu'est-ce que t'as ? Faut pas la révéler, faut pas la révéler. Elle est somnambulée, elle est somnambulée. Non, mais elle est chaudasse ta femme, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, elle est chaudasse. Elle vient, on lève sa culote autour, tu comprends, tu ne me touches pas. Je t'ai dit, tu ne me touches pas, regarde. Putain, t'as compris. Heureusement, après ces crises, tout redevint normal. C'est aussi pour cela que j'ai appris à ne pas trop m'inquiéter. La seule chose qui me terrifie vraiment serait qu'elle découvre la vérité. Je crois qu'elle n'est pas encore prête à l'entendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as des meufs partout, qu'est-ce que t'as fait ? Non, non, mais c'est... Non, c'est rien, ne t'inquiète pas, j'ai dû... Je fais des cauchemars et... Mais je pense qu'il faudrait que tu consultes. Que je quoi ? Comment ça ? Je ne sais pas que tu sois somnambulée. C'est que tu sais... Je suis très belle. C'est parti ! C'est parti ! Non, 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 non. C'est parti ! Mon, non, non, non ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP.